Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des housses ventilées sur une Tesla Model 3 avec une petite particularité. Et oui, en effet, vous avez commencé à voir ces housses un petit peu sur toutes les chaînes. Les vidéos ont fleuri. En fait, la particularité, c'est que la voiture, au départ, a des sièges noirs. Notre ami David a installé des housses blanches en suivant les conseils de la vidéo que vous pouvez trouver ici. Il en était ravi, mais il a eu un petit accident au niveau d'une ceinture et d'un jean qui ont taché le siège. Et donc, on avait cherché une solution pour masquer ça. On avait essayé de frotter, mais c'était foutu. Et donc, on a eu cette possibilité des housses qui sont blanches. Alors, vous avez vu, du coup, forcément, on va retrouver le petit liseré noir. Parce que normalement, ça vient à se cacher sous le siège, enfin, sous l'apuie-tête du siège. Mais bon, lui, ça fait un petit liseré qu'il aime bien. Il faut savoir que ça va descendre un peu quand ça va se détendre. Ça va venir redescendre. Là, c'est très tendu, mais ça va venir un peu plus bas. Mais en fait, on a essayé de voir si ces housses pouvaient s'installer sur des housses. Et ça se fait franchement très bien. L'installation se fait en trois minutes. Il faut aller sous les sièges un petit peu. Vous pouvez aller voir les vidéos des copains qui ont fait ça. Ça marchera super bien au niveau du tuto. Moi, ce que je voulais vraiment voir, c'est est-ce qu'on pouvait le mettre sur des housses ? On peut effectivement. Pas de problème pour l'airbag, parce que ces housses sont prévues pour l'airbag. Et celles-ci, en fait, ne sont pas accrochées sur le côté. Donc, elles vont s'enlever directement. Donc, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. La qualité de finition est vraiment bien à l'intérieur. On voit vraiment le tissu qui est très souple. C'est une belle qualité de finition. Je vous avoue que j'ai été assez surpris. Après, voilà. Il y a toute la partie ventilateur. Alors, attention à la caméra. Ça va peut-être vous sembler très visible, les ventilateurs. Mais c'est la caméra qui fait ça, en fait. Nous, à l'œil nu, on ne les voit quasiment pas. Donc, ne vous fiez pas trop au niveau de la caméra. On les voit beaucoup moins, quand même, en vrai. On ne va pas mentir. On les voit un petit peu. Mais de l'extérieur, on ne les voit pas. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que c'est typiquement des housses qu'on peut installer l'été et enlever l'hiver. D'où le côté, on a essayé sur les housses d'origine de la voiture, enfin, les housses qui ont été rajoutées sur la voiture pour savoir si c'était possible. Parce que s'il faut déhousser, là, c'est plus compliqué. Là, celles-ci, elles se mettent nickel. Ça va très vite. A enlever, à mettre. Du coup, je pense que l'été, David va les laisser et il va les enlever l'hiver pour récupérer les sièges chauffants. Parce que là, je pense que le siège chauffant avec deux épaisseurs de housse, ça doit commencer à être limite. Mais franchement, au niveau de la ventilation, on a été assez bluffé. Le système de branchement est très simple. Vous avez deux câbles qui sortent de chaque côté des sièges, qui sont reliés par en dessous entre eux. On vient cacher le fil par en dessous. Et en fait, ça vient dans l'accoudoir. On a la prise d'allume-cigare où les deux câbles sont branchés dessus. Et en plus, sur cette prise d'allume-cigare, on récupère deux ports USB. Donc ça, c'est plutôt sympa. En plus, ça s'est éclairé. C'est assez cool. Donc en fait, si on se débrouille bien, vous voyez moi comment je l'ai installé ? On ne voit quasiment rien. C'est assez discret. J'ai passé des câbles sur le côté. C'est assez discret. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça marche ? C'était vraiment la bonne question. Et j'ai envie de vous dire, pour les anciens qui connaissent, comment ça marche ? La référence, si vous l'avez, mettez-la moi en commentaire. Donc en fait, c'est tout simple. Donc le siège conducteur, vous avez les boutons qui sont sur votre droite. Le siège passager, les boutons sont sur la gauche. Ce qui est assez logique parce qu'en fait, c'est côté console centrale. Donc c'est assez naturel comme geste. Et donc en fait, il n'y a que trois boutons. Donc il ne faut pas avoir fait maths sup pour comprendre ça. Dédicace à Théo qui va rentrer l'année prochaine dans cette classe. D'ailleurs, je tiens à le féliciter parce que je suis hyper fier. Il faut savoir que Théo a eu son bac aujourd'hui. Mention très bien, félicitations du jury. Franchement, je suis d'une fierté incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc bref, je reviens à mes boutons. On a trois boutons. Un bouton ON, comme son nom l'indique, qui permet d'allumer ou d'éteindre le système. Le bouton avec le petit ventilateur qui va vous permettre de sélectionner parmi les trois vitesses de ventilation. Et vous avez ici un petit bouton. C'est le mode automatique, tout bêtement. Quand on appuie dessus, en fait, là, vous avez vu, il est éteint. Si je rappuie, il devient bleu. Il faut savoir qu'en mode automatique, dès que ça s'allume, c'est en trois. Par contre, vous avez toujours la possibilité de régler, même en mode automatique. Vous allez me dire à quoi sert le mode automatique. Eh bien, en fait, c'est tout simple. En mode automatique, dès que vous vous levez de votre siège, je vais mettre plus fort pour que vous entendiez. Dès que je vais me lever du siège, la ventilation se coupe. Je me rassoie. La ventilation redémarre. Donc franchement, c'est vraiment assez bluffant. Ça marche très, très bien. Il y a un petit capteur, en fait, au niveau du siège. Et je peux vous assurer, là, ça ne fait que dix secondes que ça fonctionne. Eh bien, ça fonctionne. On sent vraiment l'air frais. Spécial dédicace à Tesla Geek. Au niveau de l'entrecuisse, c'est pas mal. Mais on le sent aussi dans le bas du dos. Franchement, ça marche très bien. Je pense que l'été, ça peut quasiment remplacer la climatisation. Peut-être pas à 100%, parce que du coup, les passagers arrière ne l'auraient pas. Mais si vous êtes seul dans la voiture, ou juste avec un passager qui a aussi ce siège, ça peut vraiment faire l'histoire. Au niveau du bruit, peut-être que là, en vidéo, c'est un peu amplifié, parce que j'ai mon micro qui est sur moi. Vous allez entendre que c'est fort. Mais en fait, honnêtement, dès qu'on met un peu de musique, on ne l'entend plus. Ce n'est pas beaucoup plus fort que la ventilation à 4 ou à 5. Donc franchement, ça marche très très bien. Vous voulez l'éteindre, vous appuyez sur le bouton et c'est terminé. Donc ça marche vraiment très bien. Là, vous avez vu, on a la ventile qui tourne derrière. On ne l'entend pas beaucoup moins fort en fait. Il faut savoir en fait que ces housses sont disponibles dans plusieurs formats. Vous pouvez acheter soit la housse que pour le conducteur, ou le kit comme moi j'ai ici avec conducteur et passager. Vous pouvez acheter les housses blanches si vous avez un intérieur blanc d'origine Tesla ou des housses. C'est pour ça que moi, je voulais faire la vidéo pour vous montrer que quand on a des housses blanches, ça marche aussi. La seule différence, c'est que vous aurez un liseré noir. Alors qu'avec les sièges blancs d'origine, le liseré noir vient se glisser sous la putette. Là, nous, on ne peut pas parce que les housses englobent la putette. Et vous avez aussi le modèle noir pour les sièges noirs ou éventuellement les housses noires pour ceux qui ont des housses noires. Donc franchement, merci à Tiller de m'avoir envoyé ce produit. Bon, vous l'avez vu sur plusieurs chaînes parce que c'est un produit auquel ils croient beaucoup. Ils viennent de renouveler leurs stocks en Europe. C'est pour ça qu'ils m'avaient demandé d'attendre cette semaine pour publier la vidéo. Alors peut-être que tout le monde n'avait pas eu ce message-là. En tout cas, moi, ils m'avaient dit qu'on va renouveler les stocks en Europe à la première semaine de juillet. Donc allez-y, ça viendra d'Europe, ça sera rapide. Donc franchement, n'hésitez pas. Vous avez mon code de promotion toujours en description. Sachez qu'en ce moment, il y a 25% chez Tillyard comme promo spéciale. Mais il y a 30% sur les housses. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était assez rapide. Mais franchement, je suis assez bluffé par le produit. Je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique, mais ça marche très très bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Attention, bientôt la révélation du plan Opportunity. Il y en a qui vont être surpris. Et moi, je vous dis les pouces, les abonnements. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501